C'est la journée de sensibilisation à l'albinisme et on reçoit Franck Weteou. Je dirais que c'est pratiquement le plus connu des personnes à tête d'albinisme au Bénin. Franck, bonsoir. Bonsoir Asiom. Merci d'être là. Merci. Vous êtes du tout le coordonnateur de l'ONG divine, connexion worldwide. Aujourd'hui, dites-nous exactement, en tant que personne atteinte d'albinisme, est-ce que vous vous sentez béninois? Est-ce que les béninois enfin ont compris que vous et nous, on est même chose? Bon, je suis béninois à 100% et si quelqu'un ne connaît pas, si quelqu'un ne sait pas, c'est le moment pour lui de le savoir. Et ce que je sais, c'est que la lutte est longue et puis on n'a pas encore atteint le bout du tunnel. Très bien. Tout le monde ne sait pas encore qui nous sommes et c'est pour cela que nous sommes fiers de célébrer cette journée. Ok. Tout le monde ne sait pas encore qui vous êtes. Vous êtes qui en réalité? Dites à la population péninoise, surtout pour ceux-là qui ne savent pas encore qui vous êtes. Ok. Nous sommes des êtres humains, hommes comme femmes. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Évidemment, tout le monde ne peut pas être mécanicien. Tout le monde ne peut pas être chauffeur non plus. Donc, si nous choisissons de faire quelque chose, nous la faisons très bien. Et comme toute personne, nous avons juste une différence, c'est-à-dire notre couleur de peau n'est pas la même que pour la plupart et notre acuité visuelle n'est pas la même que pour la plupart. C'est tout ce qui nous différencie. On est des hommes. Voilà. Vous êtes des hommes. J'aurais appris, Franck Wetterow, que les albinos peuvent faire tout ce que, bon, nous autres qui avons la couleur normale, bon, en quelque sorte, la couleur dite normale que nous faisons, que la zélade ne peut faire également ces mêmes choses. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai dans certaines circonstances. Oui. Mais ce n'est pas totalement vrai dans toutes les circonstances parce que, vous voyez, on ne peut pas mettre le poisson et le singe au pied d'un arbre pour dire aux deux de grimper dans l'arbre et finalement qualifier le poisson d'incompétent. Donc, ce que je dis, c'est que chacun de nous, les personnes atteintes d'albinisme peuvent faire tout. Cela dépend des conditions dans lesquelles elles sont. Par exemple, une personne atteinte d'albinisme peut valablement être couturier si son albinisme n'est pas aussi prononcé que pour moi. OK. Et une personne atteinte d'albinisme peut conduire sa propre voiture si son albinisme n'est pas aussi prononcé que chez moi ou bien son albinisme au culot cutané n'est pas aussi ce que j'ai. Et puis, peut-être il peut être atteint d'albinisme cutané seulement. Donc, il peut conduire normalement. Normalement. Et ce que les gens peuvent faire sous le soleil, si on nous met à l'abri du soleil, on peut faire aussi. Ah oui. Ça, c'est vrai. Et donc, voilà les conditions dont vous avez besoin pour être davantage au service du développement de votre pays. Oui. C'est ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait dans ce sens aujourd'hui à votre endroit? Bon. Ce qui est fait à notre endroit, vous parlez des autorités? Bon. Que ce soit des autorités, que ce soit au niveau des organisations, des ONG sur le plan national, international. Bon. Je félicite réellement le combat de plusieurs ONG que je salue au passage par ici pour le mieux-être des personnes atteintes d'albinisme au Bénin et au-delà. Je salue aussi les efforts qui sont en train d'être faits dans l'ombre par les autorités pour que les personnes atteintes d'albinisme aient un mieux-être au Bénin. Cependant, je reste sur ma soif par rapport à un certain nombre de choses. Très bien. La première chose, l'éducation chez les personnes atteintes d'albinisme n'est pas inclusive. Nous ne sommes pas considérés dans les écoles comme des personnes à besoins spécifiques. Et comme ça, on nous remet les mêmes épreuves à la même taille, à la même couleur et on nous demande de finir les épreuves dans la même durée que les autres. Et si on ne finit pas, on nous traite d'incompétents. Ce n'est pas juste, ce n'est pas de l'équité. Maintenant, pour que les choses changent, c'est au niveau de l'État que cela doit être. Et depuis un an, comme ça, nous avons commencé à faire le plaidoyer pour que, pour les examens de fin d'année et les concours qu'on organise, qu'on puisse tenir compte des personnes atteintes d'albinisme et donner des épreuves à la taille 16, la Police Times, New Romance et aux personnes atteintes d'albinisme qui seront dans ces examens et concours. Cela permet que nous soyons sur les mêmes pieds d'égalité avec les autres qui voient mieux que nous. Il y a aussi, par rapport à l'enseignement, à la formation des encadreurs des personnes atteintes d'albinisme, les maîtres et les professeurs d'école, de collège, ne savent vraiment pas comment il faut encadrer une personne atteinte d'albinisme. Il faut donc les former à cela ? Oui, il faut les former à cela et nous plaidons pour que le guide rapide pour l'encadrement des personnes atteintes d'albinisme en situation de classe soit intégré dans le curriculum de formation des enseignants, dans les écoles professionnelles de formation des enseignants. Nous sommes prêts à venir enseigner. Nous sommes prêts aussi à fournir le guide ou bien à donner une formation des formateurs pour que les gens puissent prendre le guide et aller enseigner. Aussi, ceux qui sont déjà sur le terrain, nous sommes prêts à pouvoir venir les enseigner. Ok. Alors, vous êtes prêts donc à venir enseigner ces personnes, ces enseignants également ? Vous disposez de quels moyens aujourd'hui ? C'est vrai, il faut une chose d'être prêts, l'autre est d'avoir les moyens pour pouvoir assurer cette formation. Bon. Moi, je voudrais que vous rassurez davantage les autorités qui vous écoutent, qui sachent en réalité, ah oui, ils ont de quoi en réalité assurer ce qu'ils disent. Première chose, vous me voyez là, mon physique là, c'est déjà le moyen le plus sûr pour convaincre qui veut. Ce que j'ai enduré pendant 38 ans, je ne peux pas vouloir parler de ça et bégayer, je ne peux pas. Donc, ça c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, il y a le guide rapide pour la formation des enseignants à l'encadrement des personnes atteintes d'albinisme en situation de classe. Ce que nous avons sur nous, c'est à notre disposition et nous pouvons mettre à disposition ce qu'il veut. Nous avons notre document que nous avons écrit, édité, le manifeste de l'albinisme qui est une ressource rare en matière d'albinisme au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons aussi, nous avons fait du chemin. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé l'activisme. Et quand nous avons commencé cela, nous avons poussé nos recherches très loin. Très bien. Et nous avons sorti des résultats probants que nous avons inclus dans nos documents. Donc, ces choses sont des ressources que quiconque peut utiliser. Et nous avons fait un documentaire. Ce n'est pas un. Nous avons fait beaucoup d'émissions comme ça qui sont disponibles. Les gens peuvent voir pour voir ce de quoi nous sommes en train de parler. Oui. Et donc, il y a plusieurs outils que vous pouvez donc mettre à la disposition de ces organisations, au niveau de l'État également, pour qu'on puisse davantage savoir comment prendre soin, quelles sont les conditions dans lesquelles il faut donc mettre ces personnes en atteinte d'albinisme pour qu'ils soient également efficaces, pour qu'on arrête de les traiter d'incompétents sans raison en réalité. Merci beaucoup à vous. Alors, au niveau de l'ONG Connection Worldwide, vous avez certainement des activités. Comment ça se passe en réalité ? Comment ça s'est passé la journée chez vous puisqu'on est complètement le soir ? La journée, ça a commencé déjà par les médias. Beaucoup de médias nous ont appelés pour que nous puissions donner des interviews, pour donner des clarifications par rapport à l'albinisme. Tout à l'heure, nous étions au Centre Obama, à l'Université d'Abu Mekalavi, où nous avons parlé de l'albinisme. Nous avons tourné un film. Nous avons fait une conférence sur le thème de la journée qui a fait briller notre lumière sur le monde. Et comment ? Parce que vous êtes lumineux, c'est ça ? Mais c'est ça, c'est le thème de cette année. Vous êtes lumineux. Donc on a fait briller notre lumière parce que là, les médias nous ont eus, les étudiants, les curieux, les responsables d'ONG. Tout le monde, personne ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler d'albinisme de façon expresse. De toutes les façons, s'il n'a pas encore entendu, d'ici à là, ça va l'atteindre. Ça va l'atteindre. Cette lumière-là. Cette lumière-là va l'atteindre, c'est clair. Tout simplement. Et donc, voilà les activités que vous avez eu à mener aujourd'hui pour célébrer cette journée. Alors, à part cette journée, qu'est-ce que vous faites de façon quotidienne ? Vous avez déjà parlé, bien sûr, de vos films que vous avez eu à réaliser et tout. Que pensez-vous dans l'avenir, en tout cas pour les personnes atteintes d'albinisme au Bénin ? Parce que là, je comprends que c'est une lutte pour vous, par vous-même. Bon, il y a trois choses sur lesquelles il faut mettre l'accent. Il y a la sensibilisation quotidienne, la sensibilisation continue pour dire que les personnes atteintes d'albinisme ne sont pas des esprits. Ce ne sont pas, ce sont juste des hommes avec une différence. Et cette sensibilisation va faire baisser les meurtres, les enlèvements et les crimes rituels que nous avons maintenant, qui sont devenus de plus en plus récurrentes au Bénin. Ah oui ? Ah, bien sûr. Je pensais que ça a diminué. Non, 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 ça n'a pas diminué. Vous savez de quand date le dernier enlèvement ? Ah, mais dites-nous. C'est du 27 janvier 2018. Il y a quelques mois seulement. Oui, oui, il y a quelques mois seulement. Et ça, c'est ce que nous avons appris. Donc, ce qu'on n'a pas appris, ça passe inaperçu. Donc, il faut que ça change. La deuxième chose, c'est, je vais inviter les autorités à commencer vraiment à prendre en charge la consultation dermatologique chez les personnes atteintes d'albinisme. À peine nous sommes 2000 au Bénin. Je n'ai pas les statistiques réelles parce qu'aucun recensement national n'a jamais mis albinisme comme variante pour qu'on puisse savoir telle personne. Ils n'ont même pas mis dans les choses de, êtes-vous personne handicapée, ils ont dit quel type d'handicap, ils n'ont pas mis, albinisme comme handicap. Dans la liste. Dans la liste. Donc, comment on fait ? On n'est ni handicapé, ni personne mise à part, ni personne vulnérable. Bon, je pense que ça va être corrigé. On espère. On espère que ça va être corrigé les fois. Oui. Il faut également que ceux qui conçoivent les applications, les plateformes, pensent à mettre cela aussi. Aussi. À prendre ça en compte. En compte. Oui. Donc, nous pensons que par rapport à la consultation dermatologique, si c'est, on doit faire ça deux fois par an. Et il y a des gens qui ne peuvent pas trouver l'argent pour faire les deux fois par an. L'État peut faire ça. Puisque quand on détête le cancer de la peau tôt, ça peut se traiter. Se traiter. Mais si ce n'est pas des tétés tôt, c'est difficile de le traiter. Et c'est ça qui tue la plupart des personnes atteintes d'albinisme. La troisième chose, c'est renforcer l'encadrement des personnes atteintes d'albinisme en situation de classe. De classe. Le fait que ces personnes ne sont pas bien entretenues, bien encadrées en situation de classe fait qu'elles abandonnent les bancs. Et quand elles abandonnent les bancs, elles sont exposées au métier de sous le soleil. et bienvenue les dégâts avec le cancer de la peau. Donc c'est une nébuleuse, c'est une chaîne. Et si on arrive à l'aise, à les maintenir, à l'école, le plus loin possible, le plus longtemps possible, on diminue le plus possible le risque de cancer de la peau. Merci beaucoup à vous, Franck Wetterou. Je rappelle que vous êtes le directeur de Divine Connection Worldwide ONG. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Célébrer cette journée avec nous. Répondre votre lumière sur ce plateau du Grand Rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen.